Dis-nous, Vaidei est enceinte, n'est-ce pas ? Dis-nous, Vaidei, qui a-t-il ? Eh bien, dis-leur, toi. Dis-leur la vérité. Oui, Vaidei est enceinte. Elle attend un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire, Ryan ? Tu... Tu ne sais pas contrôler ta femme ? La famille J-Zink n'a aucune honte à être dans le mensonge. Et pour garder ton image d'honnête homme, tu as besoin d'avoir un enfant ? Mauvaise situation. Vu, vaidei est enceinte, n'est-ce pas ? Et la famille J-Zink n'a aucune honte à être dans la vie. Et l'intérant, vieille, qui a-t-il ? La famille J-Zink n'a aucune honte à ta femme. Sous-titrage ST' 501 ... Quel mauvais coup prépare-t-il maintenant ? Dieu aie pitié ! ... Yuvika, que fais-tu avec ça ? Allez, allez ! Héhé ! Oh ! Neil, pourquoi as-tu besoin d'amener autant de jouets ? Maman, il en faudra encore plus maintenant. Maman, n'as-tu pas entendu la nouvelle hier ? Un nouveau-né va venir agrandir la famille. Maman, je suis si heureux pour Ariane. Un autre enfant va m'appeler tonton avec ça. Je vais faire un tour en cuisine. J'amène son petit-déjeuner à Yuvika. Tu sais ce que c'est ? C'est une poupée Ken. Comme cette poupée que tu as. Lui, c'est son ami. Est-ce que tu as un ami, toi ? Il est nécessaire d'avoir un ami avec qui tout partager, non ? Mais tout ami ne peut être inconfident. Car garder les secrets d'un autre, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Mais si l'amitié est forte, ce n'est pas impossible. Tu m'avais dit qu'à part cette famille, tu n'as personne. Et tu les aimes tous vraiment beaucoup. Et cette famille t'a prise sous son aile. Alors tu ferais tout pour elle. Et c'est tout naturel. Les liens du sang ne sont pas toujours les plus forts. Alors pourquoi n'as-tu pas avoué m'avoir déjà rencontrée ? Pourquoi ne pas leur avoir dit que tu m'as vue à l'aéroport de Delhi l'autre jour ? Écoute, si ils ignorent ce fait, en parler ne serait pas justifié et pas nécessaire. Quoi qu'il soit arrivé entre Ariane et toi, je n'ai surtout pas à interférer. C'est entre un mari et sa femme. Et j'ignore pourquoi. Mais mon cœur me dit que peu importe ce que tu as fait, peu importe ta décision, elle devait être mûrement réfléchie. Tu sais faire la différence entre le bien et le mal. Alors, qui suis-je pour décider quoi que ce soit ? Mais enfin, tu ne me connais même pas. Eh bien, parfois tu sais, il faut plus qu'une vie pour apprendre à connaître quelqu'un. et parfois il suffit d'un moment. En fait, la vérité, c'est c'est l'innocence que j'ai lue dans tes yeux. Le reste n'a aucune importance. Merci. Vaidei ? Vaidei ? Ton père est ici et veut te voir. Papa est là ? Excuse-moi. Je la fais manger ? Alors, Nil, quel cadeau m'as-tu rapporté ? Ne me dis pas que je ne t'ai pas manqué depuis tout ce temps que tu es parti. Chérie, fais attention. Vaidei, ma fille. Je... je suis si heureux. Quelle nouvelle ! Je vais être grand-père. Chérie, que Dieu te bénisse. Chérie, sois prospère. Hein ? Chérie, j'ai amené des douceurs. Offre-en à Dieu et distribue-en à tout le monde. Hein ? Attends une minute, Vaidei. Je t'accompagne. Comment est-ce possible, Vaidei ? C'est absolument fou. Il n'en est rien. Vaidei... Écoute. Je sais que tu as beaucoup de questions à me poser. Mais je ne peux pas pour l'instant. J'ai décidé de me plier à la volonté de Dieu. Peu importe ce qu'il me réserve. En tant qu'ami, tu devrais aussi en faire autant. J'ai décidé que je ne tenterai plus de m'enfuir de cette prison. Je ne peux penser à quitter cette maison. Le sort en est jeté. Je dois maintenant m'en remettre à Dieu et aller au bout de cela. Je dois maintenant sans dire. Tu es ma meilleure amie. Crois-moi bien. Ce compromis est dans mon intérêt et dans l'intérêt de tous. Et pour cette grossesse, pourquoi tu as menti ? Non, sans dire. Je n'ai pas menti. C'est Ariane qui a parlé. Et maintenant, il ne tient qu'à lui de répondre aux questions. mon fils. Toutes mes félicitations. J'étais si excité que je suis venu dès que possible. J'ai distribué des friandises à tout le quartier. Quelle nouvelle pourrait me faire plus plaisir que de me savoir futur grand-père ? Ma sœur. Ma sœur. J'ai amené du safran. Veille à en verser dans le lait de Validéhi tous les jours. Oui. Je sais que je ne suis pas expert en la matière, mais j'aimerais pouvoir vous aider. Vous avez déjà bien assez fait, Dixit. Et pour le reste, nous assurerons. Dixit, vous aviez juste à donner du safran et c'est chose faite. Dixit. tu es maintenant responsable de t'assurer que Validéhi prenne bien sur les tous les jours. Oui. Dixit, vous n'avez aucune raison de vous faire du souci pour votre fille. On va bien s'occuper d'elle. Rassurez-vous de ce côté-là. Validéhi ne manquera de rien dans cette maison. Elle se sentira comme chez vous. J'en suis certain, monsieur. Oui. Dixit, je dois me rendre à une réunion importante. Restez. Buvez quelque chose. Oui, monsieur. Monsieur. Allons, Dixit. Les choses ont bien changé. Vous allez être grand-père et moi, je serai de nouveau grand-père. Buvez votre thé. Allez. Oui. Bien rien. Bien. Pourquoi ce soudain changement d'humeur ? Cette joie sonne-t-elle le début d'un nouveau complot ? Oh, mon Dieu. Protège, Validéhi. Je ne comprends pas, papa. Tu étais si furieux hier. Mais aujourd'hui... La nuit a été longue entre hier et aujourd'hui. Et la nuit n'est pas toujours obscure, tu sais. Parfois, cette obscurité peut être annonciatrice de lumière. Arianne, je vois une solution à notre problème. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'on devrait s'en faire ? Je doute qu'il y ait une solution à ce problème. Il n'existe aucun problème pour lequel Archevardan Jason n'est pas de solution. tu as raconté un mensonge alors on doit transformer ce mensonge en vérité. C'est-à-dire ? Tu as clamé en présence de tout le monde que ta femme était enceinte. Alors, il faut réaliser cela. Validei donnera naissance à un enfant. C'est impossible, papa. Tu sais bien que... Je sais. Je sais tout, Ariane. Tu as... Tu as cette faiblesse. Mais Validei demeure une femme. Tu ne peux devenir père. Mais Validei peut devenir mère. Qu'importe le père, il n'y a aucune différence. Tu veux dire quelqu'un d'autre ? C'est bien ça, ma femme avec un autre. Tu te rends compte de ce que tu dis ? Quand tu as dit ça devant tout le monde, est-ce que tu te rendais vraiment compte de ce que tu disais ? Moi, au moins, j'ai une solution à ce problème. Pour sauver l'honneur de cette famille, nous agirons ainsi. Honneur. La belle-fille de cette famille devra engendrer l'enfant d'un autre et tu parles d'honneur ? C'est écœurant, papa ! Pas du tout. Papa ? Oui, Neil, entre. Papa, ne dois-tu pas aller à la réunion ? C'est l'heure. Oui, c'est vrai. Un appel d'offre important doit avoir lieu. Allons-y. Allons-y. Allez. Allô ? Karan, t'es occupé ? Oui, en réunion. Je te rappelle. Tu dis toujours ça, mais tu ne rappelles jamais. Karan. Dis-moi. C'est quoi ces réunions que tu as tous les jours ? Messieurs, la compagnie qui va obtenir le contrat, cette compagnie est... Le groupe Jessine Compagnie. Ah, papa ! Félicitations ! Toi-même, mon fils, tu devrais te féliciter. Tu fais aussi partie du groupe Jessine Compagnie. N'est-ce pas ? J'ai tout compris. Je sais. Je sais comment vous avez obtenu cette affaire. Vous êtes des tricheurs. Vous et vos enfants. Tous des tricheurs. Expliquez-moi comment peut-il n'y avoir qu'un seul roupi de différence dans cette offre. Ne faites pas l'innocent, M. Jessine. Vous avez versé un pot de vin pour obtenir ce contrat. Excusez-moi, M. Oberoi. S'il vous plaît, peut-être ignorez-vous à qui vous parlez. Bien sûr que je connais Archevardan Jessine. Il ne devait pas remporter ce contrat. Ce n'est qu'un tricheur. S'il vous plaît, M. Oberoi, surveillez votre langage. Vous ne pouvez pas parler comme ça de M. Jessine. Car ce n'est pas un voleur. Mais vous, vous êtes un escroc. Hé, qui que vous soyez, comment avez-vous l'audace de parler à mon père de cette façon ? Comment osse-t-il dire que nous avons obtenu ce contrat frauduleusement ? Écoutez, vous n'avez pas eu ce contrat parce que vous n'en êtes pas digne. Ne blâmez pas les autres. Je ne blâme pas. Je dis juste la vérité. Allez dire à M. Jessine d'apprendre à être honnête en affaires. Combien de temps va-t-il encore user du pouvoir de son argent ? Hein ? Assez ! Assez ! Si vous dites encore quelque chose sur mon père, je vous frappe, je vous promets. N'approchez pas, je vous dis. Qui êtes-vous ? Hein ? Qui êtes-vous ? Vous demandez qui je suis ? Vous demandez qui je suis ? Je... Je suis le fils de M. Archevardan Jessine. Compris ? Alors écoutez, Jessine s'entoure justement de Larbin comme vous afin d'étouffer au mieux les mauvais coups qu'il élabore. Compris ? Larbin ! Larbin de Jessine qui obtient des contrats frauduleusement. Vous allez payer ! Résonnez-le ! Mais enfin, mais retenez-le ! Si vous dites quoi que ce soit contre mon père... Ah ouais, bah qu'est-ce que vous allez faire ? Je vous promets que je vous enlève les dents ! Assez ! Assez. Au beau roi, avant de dire des saletés pour salir le nom des Jessing, vous devriez d'abord prendre le temps de vous regarder un peu. Ne me dites pas ça, Jessing. Non, mais regardez-vous tout d'abord. Dites-vous bien que les jours heureux vous sont comptés. Prenez garde, vous allez payer. Oh mon Dieu, ça doit te faire mal. Maman du calme, ce n'est rien. Tu t'inquiètes bien trop. J'ignore comment c'est arrivé. Une bande de loupards mal éduqués. Et Neil, pourquoi tu t'es mêlée à cette dispute ? Ce n'est pas parce que certaines personnes le disent que les Jessing sont des tricheurs. Yash, s'il s'en était pris à moi, ça aurait été différent. J'aurais serré les dents. Mais sans prendre Jessing, et spécialement à papa, je ne le tolère pas. Les gens loin, je n'étais de papa. Ses capacités, ils veulent lui ressembler. Et ses foutus auberois, ils disaient tous ce qui leur passait par la tête. De quoi papa manque-t-il ? Pourquoi tricherait-il pour obtenir un contrat ? Je me demande de quoi les auberois sont si fiers. Et par-dessus tout, son fils s'en est mêlé. Ce n'est pas du tout professionnel. Qui donc ? Karan ? Oui. Karan. Qu'est-ce qu'a dit Karan ? Il a tout commencé. Il s'est avancé vers papa d'une façon comme s'il... comme s'il allait l'attaquer. Comment... Comment aurais-je pu garder le silence ? Si on dit quelque chose sur ton père, tu sors les points. Mon Dieu, et s'il t'était arrivé quelque chose ? Il ne me serait rien arrivé. Maman, toi et papa êtes comme des dieux pour moi. Vous deux, vous... Ne puis-je pas en faire autant pour sauver l'honneur et le prestige de cette famille ? Moi-même, je donnerais ma vie. Alors que tes ennemis périssent. Monsieur, qu'y a-t-il ? La police est ici.